Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.7, nous allons voir en fin de compte l'outique Knife, Knife Project. Alors il faut savoir que je vous ai fait bien évidemment une vidéo sur l'outique Knife qui va permettre tout simplement de faire des découpes. Là je vous montre la petite vignette au cas où si vous ne savez pas. Alors je vais faire pas mal de petites vidéos sur Blender 2.7 parce que je me suis aperçu qu'il y a pas mal de gens qui sont malgré tout, qui ont des machines pas très puissantes et qui ne vont pas leur permettre de passer sur la 2.8 parce que malgré tout, croyez-moi, la 2.8 est assez gourmande. Moi je suis en train de voir pour acheter un nouveau PC et je vois que la 2.8, waouh, elle demande beaucoup de ressources. Bon, quoi qu'il en soit, je vais continuer à faire des vidéos sur la 2.7 par rapport à ce livre. Vous voyez, ça c'est ma bible en fin de compte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça c'est vraiment ma bible, c'est vraiment le bouquin qui va me permettre de bien suivre étape par étape et très souvent même j'enrichis parce que par rapport au livre, vous avez actuellement la version, on va dire, Blender. Alors, vous avez donc la version, vous voyez, la 3D libre avec Blender, donc c'est celui-ci. Évidemment, pour la version 2.8, vous avez celui-ci. Et là, automatiquement, il y a des choses différentes. Alors, il faut savoir que dans la version Blender, je dis toujours 2.7x parce que pour l'instant, on est à 2.1.9 et c'est fini, ça ne bougera plus puisque Blender est passé à la 2.8. Je fais en sorte à chaque fois de suivre tout simplement un peu comme le bouquin m'explique. Et des fois, vous avez vu, j'ai aussi fait des playlists pour les modifieurs et les shaders. Bon, passons maintenant à l'outil. Donc, comme je vous disais, l'outil Knipe, pas problème, vous le connaissez. Mais il existe un outil qu'on appelle Knipe Project. Qu'est-ce que va faire celui-ci ? Il va tout simplement projeter la forme sur votre surface ou objet. En gros, vous aurez la cible et la source. Je m'explique. Donc là, je vais me mettre en 1. Ici, ce que je vais faire, je vais faire Shift A et je vais faire tout simplement un circle. Là, on va l'agrandir un peu. Alors, je vais me mettre en Z. Ici, je vais aligner Align to View. Mettre en mode Edit et rétrécir un peu celui-ci. Juste ça, d'accord ? Après, je vais faire comme ça. Et je vais me remettre en mode Solide. Ok. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que, en fin de compte, vous voyez, on va, donc, là, je suis en mode Objet. Je sélectionne en premier mon cercle et après, mon cube. Alors, très souvent, vous me verrez faire des erreurs parce que, comme je suis habitué à la sélection clic gauche sur 2.8 et là, c'est clic droit sur la 2.7, croyez-moi que des fois, le cerveau, il faut qu'il se mette en place. Alors, une fois qu'on a sélectionné en premier le cercle et après le cube, on va tout simplement appuyer sur Tabulation pour être tout en édition. Et là, vous avez ici ce qu'on appelle Knife Project. Si je clique ici, juste comme ça, celui-ci va me créer mon élément. Mais vous voyez ce qu'il a fait ? C'est qu'il a fait ça. Et ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais que celui-ci, en fin de compte, projette mon élément, mais bien au centre de ma forme. C'est-à-dire que si j'appuie sur 1, je voulais qu'il fasse ça. Attention à une chose très importante. L'outil Knife Project, en fin de compte, va permettre de projeter votre élément, mais en fonction de votre vue. Si vous voulez, là, j'avais une vue en perspective, où il a dit, bon, il veut quelque chose comme ça, on va lui faire quelque chose comme ça. Donc là, j'ai annulé. Je vais me mettre en 1 et je vais vous montrer la différence. Je clique ici sur Knife Project et là, j'ai quelque chose de propre, vous voyez. Et en plus, j'ai deux traits qui se sont créés pour pouvoir dire, bon, là, il a fait un cercle de temps de vertice. OK, on va lui mettre des... On va dire, c'est un peu comme quand vous faites de l'impression 3D, vous avez des supports par rapport à votre cercle. Alors, bien évidemment, si vous mettez celui-ci, si vous lui appliquez un modificateur de type subdivision de surface, ça va être l'horreur. Il faut bien comprendre que ces outils vont être utilisés plutôt pour, on va dire, des modificateurs bevel, mais le subdivision de surface, je vous conseille de le bannir. ou alors, il y aurait d'autres techniques à faire, mais un peu plus complexes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, vous voyez, on a marqué Cutthroat. Cutthroat va simplement dire que si je clique ici, il va passer à travers. Regardez, je fais ça. Et là, vous voyez, alors là, il a fait, évidemment, je recommence. Voilà. Ici, je clique sur Knife Project et je clique sur Cutthroat. Et vous voyez, automatiquement, il m'a bien fait ma sélection. Donc, c'est pas mal. Par exemple, si vous vouliez faire ici un trou, vous appuyez sur X et vous dites simplement ici Face. Et automatiquement, vous avez un trou. D'accord ? Et vous pourriez faire, par exemple, en appuyant sur 2. Alors non, pas 2, pardon. Control Tab. Vous voyez, là, c'est Habitude de la 2.8. Là, je vais faire ça et ça. Alors, est-ce que ça a marché ? Là, je fais un test. Je ne suis pas sûr. Hop. Ensuite, je fais barre d'espace et je vais taper Bridge. Voilà. Bridge Head Loop. Et je clique ici. Et automatiquement, celui-ci m'a tout simplement créé comme un tunnel entre les deux. OK ? On va voir maintenant quelque chose de différent. Donc là, je vais tout supprimer. Alors, hop. X. Je supprime tout. Cette fois-ci, je vais mettre toujours mon cube, comme d'habitude. D'accord ? Ensuite, je vais mettre un texte. Shift A, un texte. Là aussi, je vous montre la petite vignette que l'on a fait ensemble. Je vais vous expliquer comment fonctionne la fonction texte. Donc lui, je vais le mettre à peu près ici. OK ? Ici, je vais faire ça. Et je vais marquer tout simplement Blender. D'accord ? Ensuite, je vais rétrécir celui-ci. Je me mets en 1. Et je vais le placer à peu près au milieu. OK ? C'est exactement le même principe. Ce qui est génial, c'est que, n'oubliez pas que le texte, c'est comme une curve. Donc, comme un objet de type curve. Vous n'êtes pas obligé de transformer en mèche. On va pouvoir tout simplement, là aussi, projeter le texte sur mon cube. Regardez, je le fais. Blender. Je clique ici. Et je vais cliquer sur... Alors, je mets avant, pardon, en édition. Et je clique sur Night Project. Et vous allez voir qu'automatiquement, vous voyez, celui-ci m'a bien projeté mon élément. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va continuer. Cette fois-ci, je vais prendre une icosphère. Donc, je mets Mesh. Je vais prendre ici, icosphère. Je vais faire en sorte de le subdiviser un peu. Ça suffira. Je mets comme ça. On va prendre aussi Shift A par rapport au texte. Alors, il est ici. À chaque fois, je clique sur Align to View pour que mon texte soit face à moi, tout simplement. J'appuie sur Tabulation. Et je vais taper Blender. Hop. Voilà. Impeccable. Ensuite, je vais le placer ici. Et c'est ça qui est pas mal par rapport à la projection. Vous allez voir que l'outil Knife Project va permettre de projeter l'élément même sur des formes ou des surfaces qui sont courbées, tout simplement. Vous allez voir que c'est vraiment sympa pour ça. Par contre, je vous dis, n'utilisez pas le Subdivision Surface, sinon, ça sera l'horreur. Je fais ça. Je sélectionne mon premier, mon deuxième, et je fais Tabulation. Et j'appuie ici sur Knife Project. Automatiquement, j'ai le Cut Flout qui est activé. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais ce qui est génial, regardez. Celui-ci a épousé la forme par rapport à mon icosphère qui a été subdivisé. Voilà vraiment l'intérêt de l'outil Knife Project. Par contre, vous voyez, si je commence à prendre celui-ci et j'applique, comme je vous disais, un modificateur de type Subdivision Surface, vous allez voir que d'un seul coup, le problème, même si je vous mets à deux, il va me faire quelque chose de pas beau. Regardez le maillage. Là, vous voyez, on ne voit plus rien. Alors, on pourrait peut-être cliquer ici, au niveau de ça, pour faire un auto-smooth, en cliquant ici, mais il ne se passe rien. Le plus simple, moi, je vous conseille, à chaque fois, c'est plutôt... Là, je vais faire en sorte de l'enlever. Je vous conseille plutôt de ne pas le subdiviser, mais de travailler plutôt au niveau de votre élément ici. Donc, si vous le laissez comme ça, vous pourriez faire, par exemple, un extrude. Alors là, je vais faire un E, et faire quelque chose comme ça. Alors, E, mais sur l'axe Y. Voilà. D'accord ? Donc, après, ça dépendra de ce que vous voulez faire. C'est toujours pareil. Mais l'outil knife va permettre tout simplement... Alors, ça pourrait être, par exemple, pour un stylo. Vous voulez faire une incrustation par rapport à votre élément. Vous voyez, on a un cylindre. On va vouloir faire une petite incrustation. Par exemple, marquer Blender. Ça peut être un grand papier ou un stylo plume ou je ne sais quoi. Ça peut être des choses comme ça. L'incrustation peut être très intéressante. Mais après, il va falloir, évidemment, le retravailler. Bon. Je voulais au moins vous expliquer l'outil knife. Et voilà. Donc, c'était donc la chaîne de Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, comme je vous disais, là, comme on est en confinement, tout simplement, là, c'est... On va avoir plein de vidéos à faire. Donc, je me suis dit, bon, tiens, je vais continuer Blender 2.7 en continuant aussi, évidemment, la version 2.8. Je fais plein de vidéos actuellement sur les modificateurs. Alors, petit aparté, il faut savoir que beaucoup de gens me disent « Oui, mais là, tu as fait pour 2.8. Moi, je suis sur 2.7. » Mais avec un peu de... Tu jettes, je dirais. Ce serait peut-être exagéré. Mais un peu de réflexion, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont transposables à la fois sur 2.7 et 2.8. Surtout au niveau de la modélisation. Il y a plein de choses, croyez-moi, il n'y a pas tant de différences que ça. Moi, j'utilise les deux. Et je m'aperçois que, bon, franchement, là, par exemple, pour Knaiproject, vous verrez que si je vous fais un cours sur la 2.8, c'est approximativement pareil. Donc, il n'y a vraiment pas de grosse différence. L'outil Tex, par exemple, je ne l'ai pas encore fait sur la 2.8. Je le ferai. Je pense que je vais m'inspirer exactement ce que j'ai fait sur la 2.7 parce que c'est identique. Vous voyez, il y a peut-être des petites subtilités mais qui sont vraiment ridicules. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.